Et cela à tous les phénomènes et bienvenue sur FC24 avec la suite de notre carrière joueur Avec notre Saman Bulldozer et champion du monde Nikolai Inoui Oh yeah Alors les amis j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme En tout cas moi ça va super bien Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière de Nikolai Inoui Et au programme et bien comme vous avez pu le voir maintenant ça y est Il est l'heure de faire nos débuts avec la Juventus Turin Alors sachez d'ores et déjà je vous annonce Que cette saison sera la dernière saison de notre joueur sur FC24 Parce qu'après on va vite arriver à la Phénomène Cup Et après il sera temps de tourner la page et de se lancer sur FC25 D'ailleurs il faudra que je regarde comment je vais agencer tout ça Pour quand même vous proposer un maximum Donc ici ce qui va se passer déjà Ce qui est certain c'est que bon on va jouer déjà Les matchs de championnat je vais dire Ici on va en jouer quelques-uns Et après et bien on se tournera tout doucement vers la ligne des champions quand elle arrivera Et ainsi de suite Là ici on doit encore déterminer qui on va affronter en Coupe d'Italie Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le championnat et la Coupe d'Italie Je vais dire aujourd'hui on fait vraiment un épisode spécial championnat Mais après on se basera uniquement que sur la ligne des champions Parce que c'est la seule chose que Nicolas Inoui n'a pas encore remporté Avec le championnat d'Italie bien évident Parce que c'est la première fois qu'il va jouer en Italie Mais voilà on va se concentrer surtout sur la ligne des champions Qui est vraiment le dernier gros objectif pour Nicolas Inoui Et comme ça on aura réussi tout ce qu'on voulait faire Alors les amis du coup on va donc commencer cet épisode avec notre premier match face à Frozinon Bon Frozinon normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes C'est un adversaire qui est largement à notre portée Et en plus de ça aujourd'hui nous allons donc faire le Torino et l'Ecce Donc on aura ces trois matchs là Et puis dans l'épisode prochain on verra bien comment ça se passe On jouera peut-être la Roma Je pense que ça pourrait être bien Puis on ira un peu plus loin On jouera peut-être la Cémilan Pourquoi pas Naples Et après on se retrouvera avec l'Inter Ouais et après voilà Je pense que c'est plutôt pas mal On va se faire ça Donc il est possible que je saute certains matchs un peu moins importants Contre des équipes je vais dire un peu moins prestigieuses Juste parce que comme ça au moins on n'a pas le problème de temps et de timing Au niveau des séries Sinon ça va être un peu compliqué tout ça Donc comme ça vous savez que ici ça va être vraiment une saison qui va passer très vite On va se concentrer sur les matchs les plus importants Et puis après il faudra penser tout doucement Ah et c'est 25 Sur ce les amis trêve de blabla on va donc commencer ce match tout de suite On va y aller Si vous n'êtes pas encore abonné bah déjà je vous souhaite la bienvenue comme d'habitude N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, partage, commenter et évidemment de vous abonner Et si vous êtes un spectateur régulier Et bien un énorme merci pour votre fidélité D'ailleurs ici on a passé un nouveau cap des 1200 On est d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo à 1206 abonnés Et ça ça me fait vachement plaisir Et rien que pour ça les amis un énorme merci à vous Et j'espère continuer comme ça et que mes vidéos continueront à vous plaire Et sur ce et bien trêve de blabla Pareil bah n'hésitez pas avec le pouce bleu, l'abonnement, commentaire, partage Bref vous connaissez les bails et merci pour tous vos retours super positifs Et sur ce on y va c'est parti donc pour affronter Frozzinone avec la Juventus de Turin Et bah voilà les amis on y est Premier match de championnat, nos débuts avec la Juventus Alors évidemment on a aussi joué les matchs de préparation Donc de l'intersaison avant de reprendre le championnat en tant que tel Et sachez qu'en attaque on forme un duo incroyable avec Nicolas Jackson On a une très très belle équipe franchement au niveau de la Juventus De toute façon vous allez vous en rendre compte très très vite On a une magnifique équipe Et clairement bah cette année on vise le titre Et puis qui sait peut-être ramener la Ligue des Champions du côté turinois Pourquoi pas Oh là mais quand même ce maillot il est magnifique Il est magnifique Bon alors on va prendre Marquer au moins deux buts ou atteindre la réussite de Drill Bah écoutez on va prendre la note de match de neuf Par contre cette musique j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Ah il y a une bonne ambiance ça j'adore Allez c'est parti pour le meilleur moment de cette rencontre Et surtout pour le premier match en vidéo Pour Nikolai Inoui sous ses nouvelles couleurs Donc là Inoui qui se rend disponible Il va y aller la frappe Nikolai Et ce sera encore d'ailleurs première occasion pour le Néo Zélandais Et pour la Juventus de Turin Première belle occasion Là ça l'a été déjà franche D'ailleurs vous avez remarqué que j'ai changé des chaussures Et je les trouve vraiment plutôt pas mal En plus ça va très très bien avec le maillot Donc je veux dire l'ensemble est juste magnifique Et on est parti donc avec Macon Macon pardon Macon non Malcom pardon Malcom qui est passé par Bordeaux d'ailleurs Et par le Barça Qui maintenant est à la Juve Ouh Nikolai Inoui qui n'était pas la marquer Ouh cette tête c'était chaud Ah par contre là le ballon ne sera pas transmis jusque là Une faute Alors coup franc pour Frotzinone J'ai l'impression Ok Et là on a droit au début aussi de Da Costa en défense Un petit nouveau qui est arrivé dans le club Pourquoi on n'est pas le seul nouveau Allez on resserre on resserre Bien joué ça Ballon récupéré On la donne à Zagnolo Qui également est là Nikolai Inoui Ouh qui va passer Il va y aller Nikolai Inoui Avec le physique Ouh et l'arrêt encore du gardien qui va s'interposer Ce serait un corner Ouh ça commence à chauffer pour Frotzinone Deuxième occasion pour Nikolai Inoui Qui s'est battu jusqu'au bout Ça se joue à pas grand chose Heureusement le gardien a sorti un arrêt de handballeur Allez on est parti pour un nouveau corner Nikolai Inoui qui va essayer de bien se placer C'est parti Nikolai Ouh finalement ça ne sera pas Nikolai Mais c'est une tête Mais on n'a pas vu c'était qui Je crois que c'était le normand Qui lui aussi est arrivé dans le club Le normand qui a eu sa tête C'est un dévergement pour Sliarski Erkazo Allez on serait bien de marquer Normalement on est obligé de gagner contre eux C'est une équipe qui est Ouh là j'en ai porté Mais attention Azzon qui est parti Azzon et l'arrêt de Chesney Et ce sera un corner Pour Prodiloné Attention de ne pas non plus laisser trop déconcentrer Parce que là Azzon s'est défait de tout le monde Oups c'était chaud On a eu chaud 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 Heureusement que Chesney est là Et oui il a raison de dire qu'il faut rester concentré Sinon ça aurait pu mal de finir tout ça Allez on reste bien en défense là Et maintenant le tout c'est d'essayer d'aller marquer ce goal Qui pourront après J'ai l'impression qu'il nous fout Allez Chesney Bon on va pas lui demander de lancer maintenant Parce qu'il y a une forêt de joueurs là Pour le moment Et ça arrive justement ce ballon vert Nikolai Nui Il ne pourra pas jouer ce ballon Deux joueurs sur lui c'est pas possible Nikolai Bien joué ça Et voilà c'est Nikolai Jackson Voilà c'est fait Le duo peut-il fonctionner à nouveau Et non ce sera un corner Même Nikolai Jackson but sur Swiderski Qui pour le moment maintient Frosinone dans ce match Ah Nikolai Jackson Qui était ancien joueur de la De l'équipe de Chelsea pardon Qui maintenant est arrivé à la Juve Et pour un moment on fait un très beau duo avec lui En tout cas en match de préparation On faisait des ravages Malheure de tout c'est de le trouver ici en vidéo même Pas mal ça Nikolai Jackson Qui va avoir dur Pas mal ça Nikolai Nui Ah qui pourra pas reprendre totalement le ballon Frosinone qui tient bon Il plie mais il ne rompt pas Et attention à la contre-attache Il y a Kanoto Kanoto Vers Adon Qui est l'homme dangereux de cette équipe de Frosinone Et Kacho Et bien l'interception de Bremer Et un coup à jouer avec Nikolai Nui Qui va retenter De repasser Voilà ça y est là Il y a moyen Le ballon piqué Ouh Heureusement qu'il a sorti de la chambre Sinon le gardien était battu Ouh que c'était chaud Frosinone qui Je ne sais pas par quel miracle Arrive encore à tenir Et là Nikolai Nui n'avait pas vraiment le choix Pour se défaire du marquage Il fallait pousser le ballon un peu plus loin Et le gardien étant bien sorti La piche nette était passée Malheureusement c'est sauvé sur la ligne Ah c'est chaud Là c'est vraiment très très chaud Il faut se démarquer Voilà demander le ballon Petit M2 C'est pas mal ça Nikolai Nui La frappe Nikola Et c'est parti Encore Mais c'est pas possible Swiderski qui ne veut pas Rompre Et qui maintient toujours Frosinone Dans ce match Ce sera de nouveau un corner Ohlala Mais c'est incroyable Ce ballon arrivait tellement vite pourtant Il tient hein Swiderski Il fait le match peut-être de sa vie là Et corner nouveau Bolté par Malcolm Et c'est parti Nikolai Nui La tête Et ça passe pas Oh Ohlala Le manque de chance Zagliolo qui avait frappé A la base la frappe est complètement ratée Elle arrive sur un défenseur Et elle arrive encore à passer au-dessus du goal Ohlalala Ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose Mais décidément Ils ont aussi un peu de chance Cette équipe de Frosinone Et c'est parti Nikolai Nui qui va tenter de mettre sa tête à nouveau Et c'est facile Elle ne sera pas dangereuse Et d'ailleurs vous le lancez vite Mais peut-être de trop Trop vite Nikolai Nui Mais attendez la frappe C'est parti Non ça ne passera pas Nikolai Nui On revient Ouh Et voilà On va prendre le coup franc Coup franc cherché par Nikolai Nui Qui a quand même tenté d'aller rechercher la balle L'arbitre vient à la faute Je pense que c'est une bonne décision Et il va falloir essayer maintenant De marquer ce but Il faut dire que c'est compliqué De faire bouger Nikolai Nui Mais en tout cas il a le mérite de jouer les actions jusqu'au bout Ah oui on a Gavi aussi Qui est arrivé aussi à Juve Et je crois que c'est Malcom qui va botter ça en plus Parce que Malcom est capable De marquer ça On va le voir tout de suite Ça va être indirect Ça c'est sûr et certain Ça va être un coup franc direct C'est parti Malcom Oh oui Et bien voilà Ouverture du score pour la Juventus Sur ce magnifique coup franc de Malcom Une ouverture du score méritée Malcom l'ancien pensionnaire du FC Barcelone Et des Girondins de Bordeaux Qui vient enfin débloquer ce marquard Et bien voilà La Juventus mène 1-0 Après énormément d'efforts Ça y est Zvidarski ne peut rien faire là-dessus Et quel beau coup franc de Malcom Quel très beau coup franc Il n'y a rien à dire Il y a eu un peu l'aide du poteau Mais il était tellement bien placé Clairement Zvidarski ne pouvait rien faire Et cette fois-ci Il ne pourra pas sauver son équipe Ah ça fait plaisir Et bien voilà Magnifique Ça fait donc 1-0 pour la Juve Maintenant Il faut maintenir ce score Et essayer Eh bien si on a l'occasion De creuser l'écart Parce que ce match Il est quand même compliqué Parce que cette Iguefrodinone Calcio Est très très valeureuse Et très combative surtout Quand même il perce bien À la défense À Kessa Il y a un truc à faire Si on l'écarte bien Voilà Et maintenant il faut l'avoir ça Nicolas Jackson Et voilà c'est parfait Nicolas Jackson qui peut y aller Nicolas Jackson Et voilà 2-0 La contre-attaque est claire Très bien menée Et bien voilà La Juventus se détache enfin Dans ce match 2-0 pour la Juventus du 1 Et bien voilà Quelle belle contre-attaque Elle a été rondement menée Celle-là Ah il a fallu vraiment Prendre du temps De bien orienter le jeu Nicolas Nui qui est à la base De tout ça Et après ça arrive Nicolas Jackson Magnifique Et bien 2-0 pour la Juve C'est magnifique Ça y est Je crois que le match Va enfin pouvoir tourner Définitivement Maintenant bon Il faut rester concentré jusqu'au bout Mais je pense que là Cette fois-ci ça y est Frondinone Calcio Va claquer Sur l'inversaire Et attention La frappe Couplément dévissée Tout va bien Bon bah pour le moment Niveau des objectifs On est toujours Bon au niveau de la note générale On devait avoir 9 Pour le moment On est à 9-1 Par contre les buts On n'arrive pas à les marquer Là concrètement Ah non c'était Locatelli Qui est allé sur le ballon Tout à l'heure C'était Locatelli J'ai rien dit Le temps pour moi Pour une fois C'était pas Zanelo Il a joué ça Ah il faut regarder Un petit peu Richard Allison Nicolas Nui Qui va la passer Oh là là C'est dommage Là c'était Zanelo Parcours Qui attendait là-haut Ah on a Pas réussi à marquer Avec Nicolas Nui Mais c'est pas encore fini Il y a encore peut-être moyen Marquer 2 buts C'était il faut dire Aussi très costaud Nicolas Nui Richard Allison C'est pas mal Ah il faut la donner Est-ce que Nicolas Nui Plus à jouer Non malheureusement C'était chaud C'était chaud Ah c'est pas évident On n'arrive pas à marquer Ces fameux 2 buts Pourtant on est toujours bon Au niveau de la note C'est tout juste Les objectifs sont très très gros Au niveau de la Juve Et attention L'arrêt de Chesney Bien joué Ce sera quand même Pour Franzinone Normalement Je pense que le match est plié Et changement Oyono qui sort Et c'est Ika Qui rentre Ah il faut tenir On a le score Normalement la victoire Elle est dans la poche Après ce qui serait bien C'est vraiment de Quand même avoir Un petit objectif en plus De valider Sinon je crois que là Richard Allison Pourrait nous passer devant C'est une grosse concurrence Au niveau de l'attaque On va bien jouer ça Ah ça passera pas Non Ça passera pas Et c'est terminé Victoire 2-0 Pour la Juventus Bon les objectifs On les a pas soucis Mais le principal C'est la victoire Au bout de notre équipe Et du coup les amis Et ben Je vous fais une micro coupure Et on va se retrouver tout de suite Pour le prochain match Ce sera face au Torino Mais en attendant On a quand même fait Une belle première partie Bon Et ben les amis On est parti pour le match suivant Face au Torino On espère cette fois Marquer un petit but Ce serait quand même pas mal Parce que mine de rien Ben J'ai regardé Dans les menus Au niveau de la note On est Pas non plus titulaires Indiscutables Pour le moment On reste La tête hors de l'eau Mais Faisons attention Richard Allison N'est toujours pas loin Parce que comme je vous l'ai expliqué La concurrence Elle est rude Pour être titulaires A Juventus Pour avancer nous Mais attention Attention Faut garder le niveau Et surtout Il faudrait essayer C'est de réussir Tous les objectifs Que le coach Nous donne Ou en tout cas La majorité Alors Quels sont les objectifs Cette fois-ci Alors 4 passes dans le coin adverse 4 objectifs Et 8 amis Ok Là par contre C'est pesable Peut-être beaucoup Qu'il avait beaucoup d'attente Dans le match précédent Et ici Il en a un petit peu moins Allez C'est parti pour le moment Les amis Alors On va essayer de réussir Ces objectifs là Et surtout Ben essayer de marquer Quoi Ce serait bien Premier but avec la Juve En série R Ce serait bien Et encore ça Nikolai Nui Nikolai Jackson Nikolai Jackson J'ai pas ça Bien joué Jackson Nikolai Nui Ouh Et l'arrêt du gardien Ce sera à corner Première occasion Elle est pour Nikolai Nui Corner Pour la Juventus Et d'ailleurs Je viens de remarquer C'est notre deuxième match À domicile D'ailleurs C'est le deuxième match À domicile Et d'ailleurs Pour ceux qui demandaient Ne vous en faites pas Quand le Mercato sera terminé À savoir Après le match Face à l'Ecce Je vous montrerai L'équipe définitive Qu'on aura Avec la Juventus C'est pour ça que Au tout début de la vidéo Je ne vous l'ai pas montré Parce que pour un Bah ça ne servait pas à grand chose Parce que ça peut encore bouger énormément Elle est partie Cone Nui Oh quelle belle remise Là en Elcom Elle la frappe Elle n'en passera pas On va revenir un peu derrière Nicolas Inoui Oh mais c'est pas possible Les gardiens sont contre Nicolas Inoui Ça ne veut toujours pas rentrer De nouveau corner Pourtant il y a de beaux jeux de passe Franchement je me sens très bien À la Juventus À ce niveau là Avec mes coéquipiers Mais pour le moment On n'a toujours pas à marquer Au championnat À croire qu'aujourd'hui Les buts fouillent Nicolas Inoui Alors bien se placer Nicolas Inoui Tant pas de sa tête là Il a bien été pris Et ce n'est pas fini Qu'est-ce qu'il y a une passe D À limite Non même pas Re corner de nouveau On presse On presse On presse On ne lâche pas On ne lâche pas du tout C'est quand même terrible On avait fait une belle frappe là Dommage qu'il n'avait pas passé Quand même Nui Qui veut mettre sa tête Et pour moi Il est toujours tenu par deux personnes minimum C'est terrible En arrière Framer Oh dommage Cette frappe de Gavi Elle passe à côté Nicolas Inoui L'avait demandé Mais finalement Il a préféré prendre sa socialité Ah non c'est pas Gavi C'est Kiesa Pardon C'est Kiesa qui a frappé On a raison Ça ne passe pas Et Allegri Bah il se dit Mais flûte quoi Il faut que ça rentre À un moment donné Il aurait pu mieux faire C'est vrai Kiesa aurait pu mieux faire Par exemple Il aurait pu ne la glisser Mais il ne l'a pas fait Nicolas Inoui qui presse tout de suite Il y a là un requin On va jouer à Nicolas Jackson Le team 2 Plusieurs fois même Il est capable de passer Nicolas Oh il y a encore un corner Mais c'est incroyable Le gardien il tient un bon bout Il tient le bon bout Nicolas il se bat Il se bat Là on pensait qu'il passerait pas Et puis après il arrive quand même à frapper Dans son déséquilibre Allez corner à nouveau Allez on se place bien Nicolas Inoui Non toujours pas Il est bien tenu Nicolas Inoui Toujours pas Duocé par Pinto Pardon bien récupéré Oh Nicolas il a la tête Oh mais c'est pas possible Alors là par contre On dit que qu'est-ce que ça est en jeu J'ai un gros doute On va voir Attention Là il y a eu le centre Ouais il y a en jeu Après bon Il a été repoussé Par le gardien ce ballon Donc Ouais il y a un boire à manger Bon bah Alors ça ne donnera rien Et pour un moment On ne laisse pas du tout Nicolas Inoui marqué À quoi qu'on veut que son compteur reste à zéro Le Pinto justement Pour Voland Qui est arrivé d'ailleurs Dans cette équipe du Torino Lui qui à la base Était Arrivé à Leipzig On l'a croisé plusieurs fois Dans notre carrière Oh Nicolas Une fois Deux fois Trois fois Il a tenté Non la troisième fois Ça ne passera pas Ça ne passera pas Dommage Ah il tente tout Mais bon Ça ne passe pas du tout Ça lui ferait du bien Un petit but Je pense que ça l'aiderait À avoir le déclic Nicolas Il est obligé de revenir Oh là là Nicolas Jackson Nicolas Jackson Qui l'a mal mis Cette balle Dommage À la limite Il aurait même pu frapper Je ne sais pas pourquoi Il a voulu la remettre Absolument Nicolas Inoui J'ai peut-être mon doigt Qui a vissé Je ne sais pas Et attention Voilà De la frappe Et l'arrêt de chez lui Je pense que ça va être parti Comme contre Frosinone On va avoir dû en marquer Mais une fois qu'on va en marquer Ça ira mieux Mais On a dû Ce début de championnat Il n'est pas évident quand même Comme quoi Toutes les équipes Se sont quand même bien renforcées Et pour le moment Nicolas Inoui Il manque clairement de réussite Nicolas Inoui Il manque clairement de réussite Et ce n'est pas vraiment De sa faute Non plus Alors Koufran Bon Je n'ai pas vu Où était la faute Mais bon Quand bien même Peut-être une faute demain J'ai un doute Mais l'arbitre a quand même sifflé On va lui faire confiance Et c'est donc parti Koufran Pour Voland Qui va tirer direct Évidemment Et l'arrêt de Chesny Sans problème Qui était bien dessus Pour Nicolas Inoui Qui la donne parfaitement A Jackson Pas mal ça Allez faut y aller Nicolas Inoui Qui s'ouvre une porte Ça y est Peut-être l'occasion Allez le premier Et ben voilà Le premier but Enfin il est là Le premier but Pour Nicolas Inoui Pour la Juventus Sans CA Et bien voilà Ce but qui se sera fait Attendre Premier but Pour Nicolas Inoui Et ben ça fait vachement plaisir Ça Enfin il trouve la solution Oh là là Pour une fois Il a eu le petit trou là Et il la place parfaitement Aura du deuxième poteau Sur la droite du gardien Magnifique Enfin sur la gauche Plutôt du gardien Bref vous avez compris Mais en tout cas C'est magnifique Et ça fait 1-0 Pour la Juventus Turan Enfin Ça va faire plaisir ça Nicolas Inoui Qui débloque enfin Son compteur but Enfin Où qu'il était temps Allez 1-0 pour la Juventus Let's go Nicolas Inoui Qui demande un joli ballon Là Il est parti hors de tout le monde Il a tenté d'y aller Au physique Il y va Le doublé Nicolas Inoui Qui est allé au bout Nicolas Inoui 2-0 pour la Juventus Et ben voilà ça y est Le Saman Bulldozer est là L'acclimatation Il a fallu le temps Qu'elle se fasse Mais ça y est Je pense que là Il va commencer à enfin Se lancer Et ben voilà La saison Elle est lancée Pour Nicolas Inoui Je pense 2-0 pour la Juventus Parce que c'est un doublé Pour son deuxième match Autant dire qu'il a rattrapé Le fait qu'il n'ait pas marqué Lors du match précédent Et ça Ça fait plaisir 2-0 pour la Juventus Turin C'est magnifique Et c'est la mi-temps C'est Nicolas Inoui Qui trouve Nicolas Jackson Et la Chiesa Qui va plus tarder Sa passe Dommage À la limite Nicolas Jackson On a pu l'arrêter tout de suite À Nicolas Il ne l'avait pas vu Peut-être Et attention La contre-attaque Ménée par Voland Bien joué ça Et on va le récupérer Et on repart devant Nicolas Inoui Qui demande le ballon Nicolas Jackson Gros travail là De Nicolas Inoui Qui va être décisif Il va pouvoir aller au bout Le triplé peut-être Ouh C'était pas loin Ce serait un corner Corner pour la Juventus Nicolas Inoui Qui n'était pas loin De mettre son petit triplé Ça ne s'est pas joué À grand grand chose Fou Et ben voilà Autant dire que là La saison De Nicolas Inoui La juve Elle commence maintenant Allez maintenant Il faut tenter De se défaire Le marquage de Pinto Peut-être maintenant Non Compliqué hein Bon défenseur hein Ce Pinto Pourtant il n'a pas l'air D'être défenseur Il a l'air de jouer Plutôt comme Elier Dans ce dispositif De l'équipe du Torino Mais il défend bien Il a du physique Nicolas Inoui Qui récupère le ballon Ah Nicolas Jackson Qui est allé trop loin Nicolas Inoui Qui a tenté D'aller chercher Son coéquipier d'attaque Nicolas Inoui Qui va presser Qui récupère le ballon Bien joué Nicolas Inoui Nicolas Inoui L'accélération Nicolas Inoui Qui va revenir Bon c'est pas mal ça La frappe Nicolas Ouh Et ça sera un corner Zagnolo qui est bien combiné Avec Nicolas Inoui Ah bah c'était pas Zagnolo C'était Locatelli encore Décidément Je confonds beaucoup les deux Et changement Malcom Justement qui sort Et maintenant C'est Zagnolo qui rentre J'ai réussi à confondre Le Catelli encore Décidément Va falloir le temps Nicolas Inoui Non tu pourras rien faire Malheureusement Il est bien pris Sur corner Je pense pas qu'aujourd'hui Ça sera son jour Par contre Attention à Rose Pour Sarr Sarr Bien joué Ça de Sarr Attention qu'il passe Qu'est-ce que ça ? Je vais la mettre derrière Vers Bellanova Bellanova qui pousse Bellanova qui va se recruter T'es une occasion Sarr vers Le Bombo Et bien joué Belle interception Et Nicolas Inoui Qui la demande Nicolas Inoui Qui pourra pas se retourner Pour la donner Nicolas Inoui Qui a fait un bon mouvement On avait compris Tout ce qui allait se passer après Et ça repart aussi vite De côté Pour le Torino Avec ça Ouh Et qui est ça Qui se barre avec ce coéquipier Bien joué Et c'est parti Nicolas Inoui Le crochet Nicolas Inoui Qui pourquoi Lui a-t-il remis Je ne sais pas pourquoi C'était pas nécessaire Ça par contre Je ne sais pas pourquoi Il lui a remis Et ça donne une possibilité De contre Pour le Torino Avec Luvumbo Luvumbo qui passe C'est défaite Un peu tout le monde Volant Et c'est au-dessus C'est au-dessus Ou alors c'est dévié Dans tous les cas Le danger est éloigné Et changement Beltrame qui rentre Pour Da Costa Changement habituel Et Luvumbo Juste de l'autre côté Qui sort Et on va voir Qui est rentré Et non C'était bien un ballon Au-dessus Effectivement Et c'est Bizesi Qui est rentré Du côté de Torino On a ça Donc il revient Nicolas Inoui Qui va y aller finalement Ce ballon Qui devait aller faire Chiesa Mais ce n'est pas passé Et ce sera donc Un corner Pour la Juventus Alors là ici Je ne sais pas Si on va jouer Quoique Peut-être là Il y a peut-être Une idée Là Nicolas Malcom Et l'arrêt du gardien Pour la cette frappe Non c'était pas Alcom C'était Bremer Parce que Malcom Il est sorti Pour la cette frappe Du capitaine de la Juve Beau contrôle Et après la frappe Du brésilien On ne sait pas jouer A grand chose On est reparti Pour un tour En ce ballon On va avec Jackson Finalement Il y a une faute Et coup franc Pour la Juve Et c'est Zagnolo Qui va le botter On est dans la dix dernières minutes De jeu Si on marque Je crois que le match Il est définitivement tué Là ici Là ici Ça va déjà être compliqué Pour le Torino De revenir Dans cette rencontre Ça serait vraiment top Si ça rentre Échangement à côté du Torino Et Là On va regarder Je crois que c'est Lazaro Qui est rentré Ah et Richard Henson Qui vient de rentrer D'un côté Pour Nicolas Jackson C'est parti Desagnolo C'est au-dessus Ah là Ce ballon Qui est passé au-dessus Il était bien botter Mais trop Trop enlevé Cette frappe Beaucoup trop enlevé Et elle passe au-dessus Elle part descendue Assez vite Il a joué C'est la frappe L'arrêt de Chesny Corneur pour le Torino Il reste deux minutes Dans cette partie Ne pas plier surtout Ça serait dommage De se faire attraper Dans la dernière minute De cette rencontre Alors que là Il y a les trois points Largement accessibles Et on est parti pour le corner On est aboté par ça La vie saisie Ça va revenir Parce que ça arrive Vers Novak L'Occatelli qui se bat Et ça revient Et ce sera un corner Et c'est pas Occatelli C'était encore Zagnolo Décidément J'y arrive plus Ah j'y arrive plus Il se ressort beaucoup de trous De loin C'est terrible Allez corner On va essayer concentrer Sur notre partie Colai bien joué Qui récupère ce ballon Et ça a une possibilité de contre Mais ça va terminer L'arbitre va s'y faire la fin Je sais pas si Elle va le laisser jusqu'au bout Le référé Et si elle va le laisser jusqu'au bout L'action va aller au bout Keza Le goal Magnifique Le goal 3-0 pour la l'UF C'est terminé Ce goal Ce bijou Cette reprise de volée Signé Keza Qui vient marquer Ce magnifique but C'est terminé La Juventus va donc Réussir Le 6 sur 6 Deuxième victoire consécutive Ce magnifique Un beau début De championnat Et quelle belle frappe Quelle belle frappe De Keza C'est démarqué De tout le monde Il faudrait qu'il y avait Un très gros trou Il y avait même Nicolas Inoui Qui arrivait Alors là Cette frappe Elle était majestueuse De Keza Le gardien ne sait rien faire Et bien voilà On va aller s'imposer Les amis Et ça c'est une bonne nouvelle Juste avant d'aller Affronter l'Ecce Pour le dernier match De cette vidéo Et bien voilà C'est terminé Le coup de souffert est donné Victoire pour la Juve Et tout de suite les amis On ne perd pas de temps Je vous retrouve Pour le dernier match De cette vidéo Face à l'Ecce Bon et bien les amis Nous voilà en déplacement À l'Ecce Et d'ailleurs Sachez que le mercato Est terminé Donc tout de suite Après ce match On ira voir Déjà Notre équipe Voir quels sont les joueurs Qui joueront donc Avec nous Comme coéquipiers Pour toute cette dernière saison Et puis En même temps On va aussi regarder Si le tirage Au sort Avec des champions A eu lieu Parce que J'ai pu voir Qu'il avait effectivement Eu lieu Allez on est parti Donc un petit Colin oui Alors 4 passes Encore adverse Note de 9 Possession 60 Ok Et bien on va s'efforcer De réussir tout ça C'est parti Pour les mêmes moments De cette dernière rencontre En tout cas pour cette vidéo C'est parti Colin oui Il relaisse bien Ah dommage Il ne passera pas le dernier Giordano A mis le bon pied Où il fallait Dommage Sinon C'était direct Tout droit Elle passe ça Il y a un truc Voilà il l'a vu Colin oui Ouh le ballon Il est mal donné Dommage Colin oui Il a frappé Ce sera un corner Ce sera un corner Ah le ballon Il était mal donné Sinon il y avait un beau centre Là Ce sera un corner Donc Colin oui Qui s'est dépêtré Pour aller le rechercher Surtout Pas Zagno L'Olocatelli Nom de dieu Qui est allé lui donner Décidément Je n'y arrive jamais Avec ces deux là Allez ça Il est quand même Qui va morder le ballon La tête Passera toujours pas C'est pas l'épisode Des corners Pour Colin oui Par contre là Il peut passer Il passe Le forcing Oh là là Ça passe pas Il est pas loin Il force Il force Il force D'interception Casse Jackson Il faut aller au bout Casse Jackson Corner Eh ben On a bien commencé Ce match Comme les deux précédents On pousse On pousse On pousse Maintenant Il n'y a plus qu'à attendre Que ça Que ça craque Côté de Lecce Elle c'est partie Colin oui Il a demandé le ballon Peut-être passera pas Gavi Ouh C'était pas loin Et non C'était Locatelli C'était pas Gavi C'était Locatelli Dommage Attention aux contre On est par Lecce Avec Elgason Au scan Ça va Gallo Ouh là là Qu'est-ce que c'est que cette frappe Ouh là 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 Le ballon il est flottant Dans tous les sens Là J'ai pas compris Ce qu'il vient de se passer Et ça donne un coup franc En attendant Pour Lecce C'est très étrange Cette phase de jeu Et c'est comme ça Que la première occasion De Lecce Va arriver Avec ce coup franc D'ailleurs je trouve Qu'ils ont un très beau maillot léché D'ailleurs Je pense pas qu'il va la botter direct Quoique si Il la botte direct Pas comme ça Il a autant qu'il en veut Et Chazny Qui a vu Nicolas Nui Oh là là Cette magnifique passe Elle est incroyable Nicolas Nui Pour Jackson Oh Jackson Pourquoi tu la remets là Avec Kiesa de l'autre côté Pourquoi il fallut Qu'il la remette A Nicolas Nui Alors qu'il y avait Kiesa De l'autre côté À la limite Je la mets tout de suite Vers Kiesa Ça aurait été plus rapide Allez Nicolas Nui Vers Jackson Jackson Il reste plus face à face Ça doit être goût ça Et voilà Nicolas Jackson Passe décisive Pour Nicolas Nui Ça fait 0-1 Pour la Lumentus Et bien voilà On commence très très bien Nicolas Jackson Qui vient marquer Impeccable Impeccable Ah bah ça fait place On garde le bon bout Après bon C'est que le début de championnat On n'a pas encore rencontré Les AS Roma La Cé Milan L'Inter Tout ça Mais bon Tous les points sont bons à prendre Tous les points sont bons à prendre D'ailleurs j'ai hâte de voir À la fin de cet épisode ici Qu'est-ce qu'on fera Pour la semaine prochaine On regardera Quel sera le programme Est-ce qu'on aura des matchs De l'idée des champions Est-ce qu'on aura du championnat Je ne sais pas En tout cas On verra bien Ce qui est sûr C'est que comme je vous l'expliquais On va avancer très vite Dans cette saison On a ça Beau ballon Nicolas Inouye On a Tagavi Voilà Il faut lancer Nicolas Inouye Voilà Nicolas Inouye Et le goal Popo popopopo La petite pichette Tout en douceur Tout en douceur Elle est venue caresser Les filets 0-2 pour la Juventus Signé Nicolas Inouye Sur cette belle passe de Gavi Impeccable Elle était vraiment douce Presque caressée Il a presque pas mis de puissance Nicolas Inouye J'ai compris que le gardien Allait l'arrêter Regardez-moi ça Vraiment peu de puissance Elle est passée tout juste Mais vraiment c'est juste de la précision Là dessus c'est vraiment ça qui a fait le tout Le gardien n'arrive même pas à la toucher Il effleure de pas grand chose Peut-être Mais en tout cas le résultat est pareil C'est 0-2 pour la Juve et ça fait plaisir Voilà Il corrigique est allé Le ballon physique Il ne faut pas en détail Nicolas Inouye Pour Jackson Qui l'arrête à Nicolas Inouye Peut-être le doublé Nicolas Inouye Non le gardien qui l'arrête dommage Belle occasion Cavi Nicolas Inouye Nicolas Jackson qui est en rejeu dommage 0-3 qui ne sera pas validé Il est en rejeu il vient de sa rencontre Il y a de sa rencontre Nicolas Jackson Dommage 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 Il ne s'est pas joué à grand chose Tiens c'est Nicolas Jackson Parfois il part trop vite On va le voir ici Il est parti beaucoup trop vite Dommage 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 Voilà ça on démarre de derrière Là Jackson Oh oui Nicolas Inouye Allez Faut la mettre cette fois Allez 0-3 Nicolas Inouye Et bah voilà Juste avant la mi-temps Là on vient de tuer le match définitivement C'est impeccable Là je pense que c'est bon On va sécuriser 3 nouveaux points Et faire un 9 sur 9 Alors ça Ça serait impeccable Et ça y est Je viens de découvrir l'identité de celui Qui fait les mauvaises passes Ou les mauvaises frates Il s'agit de Rovella en fait C'est Rovella Je ne savais même pas qu'il était là Ouais c'est Rovella Joueur de Bournemouth Il me semble Il me semble que c'est un joueur de Bournemouth A la base En tout cas Ça fait 0-3 Et ça rentre Magnifiquement bien Let's go Il est quand même mis tout de suite On est à peine à venir de la mi-temps Regardez Il va déjà se prier une occasion Oh et la faute Ah obligé la faute Sinon là il était parti Il serait à carton jaune pour Gallo Sinon Nicolas Nui Il était parti Il était parti droit au but Tout de suite On recommence Faut ouais Là il y a une belle faute Sinon il était parti Directement vers le goal Nicolas Nui va d'ailleurs botter ce coup franc Est-ce qu'on le tenterait pas Juste pour le fun Moi j'ai bien envie d'essayer le coup On va voir C'est parti Nicolas Nui Ouh et ça va plus bien fini Dommage 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 On sait jamais C'est parti avec Gomez Pour Raffia Côté de Lecce Attention peut-être la première occasion Réelle pour cette équipe de Lecce Avec Frigan Frigan Nicolas Nui qui va tenter à chercher ce ballon Voilà Et Gomez qui a bien défendu Bien joué à lui Nicolas Nui qui revient doucement Tant récupérer un petit peu Et il continue quand même à remettre un petit presse Plus que de l'attaque Il fait aussi un peu de défense de temps en temps Nicolas Nui On est aux élèves d'ailleurs partout Bien joué ça Rocateli Nicolas Nui On ne passe pas Dommage On a passé l'heure de jeu Bon le score est toujours favorable Et bien joué ça Le ballon va redémarrer Ah Provella Provella On vient vers l'arrière Patacosta On arrive vers Nicolas Nui Pas mal ça Nicolas Nui Il a bien voulu Nicolas Jacques-Sanon Dans le milieu Mais il ne l'a pas fait Dommage Jacques-Sanon Qui était trop près D'École Nui C'était la soirée Qu'il fallait peut-être exploser Provella Pas mal ça Jolie phase de jeu Le triplé peut-être Non Ce ne sera pas pour tout de suite Pour Nicolas Nui Ce sera la corner Belle phase de jeu Ce n'était pas si mal que ça Ouh Et Moritz Kargaard Qui avait signé Alecce Et qui rentre pour Raffia De l'autre côté Et Jacques-Sanon est sorti Par contre Et je ne sais pas qui est rentré A la place Et encore À changer de côté Lecce Décidément Et c'est Personne qui rentre Pour Elgason Mais Moritz Charga Qui a signé Alecce Ça c'est quand même Très étonnant Comme transfert Nicolas Nui On ne va pas le ballon Et de l'autre côté C'est Alvarez Nicolas Nui La ramène par derrière C'est pas mal Ce sera un corner De nouveau Pour cette belle remise De Rovella Ce sera un corner Et bah dis donc On peut dire Qu'on va avoir dominé Ce match De la Z Clairement Lecce N'aurait pas été Très dangereux Est-ce que maintenant Nicolas Nui Va pouvoir chercher Un petit triplé Pourquoi pas Nicolas Nui La tête Ouh et l'arrêt du gardien Ce sera encore un corner On continue On reste toujours Dans le camp De Lecce Et changement Roberton Qui rentre Pour Gavi On fait tourner Un petit peu Du côté turinois C'est un peu logique Aussi Nicolas Nui Pour encore Il aura pris Le volet pour une fois C'est un peu audacieux Nicolas Nui C'est pas mal ça Nicolas Nui Et l'arrêt encore Du gardien Ce sera un corner De nouveau Pour le moment Lecce Reste enfermé Depuis un bon moment De son côté Et surtout dans Les 15 derniers mètres Il n'arrive pas A se dégager Nicolas Nui La tête Et encore L'arrêt de Falcon Le gardien Et c'est toujours Et encore Un corner Je ne sais plus C'est le 40ème Déjà On va faire un compte C'est pas l'épisode Des corners En tout cas Pour Nicolas Nui Aujourd'hui On est reparti Pour la tour Nicolas Nui La tête Et encore Mais ce n'est pas possible Tous les arrêts Qu'il y a À un moment donné Ça va passer Le corner Pour Nicolas Nui Pas mal ça Nicolas Nui La frappe Re-corner Allez on continue Pop Ça continue Encore 13 minutes de jeu Mais on reste toujours D'un côté Et le catélissant Et c'est Rougani Qui va rentrer Alors par contre Je suis désolé Si vous entendez Beaucoup de Tac En fait Ce sont mes chutes Parce que je suis allé courir Un petit peu de la matinée Donc c'est normal C'est tout à fait normal Ne vous en faites pas Parce que je l'ai fait Un peu craquer Parce que j'en ai un peu besoin Ah trop tard là Ah là là Depuis le temps Qui Nicolas Nui Demandait le ballon Vous vous êtes Chez vos Falcons Là Nicolas Nui Etait tout près Et ça revient très vite Malgré tout Effectivement C'est un gnello Nicolas Nui Qui a tenté Et ça a revenu encore Bien joué Ça cette passe De Roberton Coren Nui Ouh Qui a eu cette passe De Rovella Qui ne s'est pas sentie Il a frappé Et toujours Et encore un corner Les Tchénac Plus à passer A moitié de terrain C'est terrible pour eux C'est vraiment terrible pour eux Ils n'arrivent plus A rien faire Ils n'arrivent plus A rien faire Et on est reparti Pour un tour Nicolas Nui Il n'y a pas A prendre le dessus Nicolas Nui La frappe Toujours pas Ça passe pas C'est compliqué Ouh C'est compliqué Ça cafouille partout Et l'Ecce va enfin Pour pouvoir se donner Un peu d'air Après je ne sais pas Combien de temps Ça fait 20 minutes 20 minutes Qu'ils n'arrivent pas A se dégager De leur rectangle C'est incroyable C'est terrible pour eux Et là on arrive déjà A la fin de ce match Mine de rien On va laisser imposer largement Sans trop de soucis Peut-être on aura Une dernière case Nicolas Nui Qui peut y aller Nicolas Nui Qui va pousser Nicolas Nui Et voilà le triplé Il l'a fait Triplé Nicolas Nui Juste avant la fin de ce match Ça sera donc un 0-4 Infligé à cette équipe De la part de la Juventus Match impeccable Rien à dire Très très belle prestation De la part de Nicolas Nui Et de ses partenaires Ah là il n'y a rien à dire Là clairement C'est un match impeccable D'ailleurs on n'entend plus Les supporters de la Juventus On n'entend plus Que les supporters de la Juve D'ailleurs Qui ont fait le déplacement Ah on les entend Il crie Allez Juve Allez Juve Et voilà Fin du match C'est terminé Victoire 0-4 Sur cette pelouse Et donc on réalise Un 9 sur 9 Trois victoires consécutives Ça fait du bien au moral Et du coup Maintenant les amis Avant de conclure cette vidéo On se retrouve dans les menus On regarde un petit peu Quels seront Nos coéquipiers Pour cette dernière saison De Nicolas Nui Pour FC 24 Et après On regardera Ce qu'on fera Pour la semaine prochaine A tout de suite Bon Les amis On se retrouve dans les menus Alors déjà Première chose Bon vous pouvez le voir Et en même temps On est qu'au début de saison Donc pour moi ça veut rien dire Mais nous sommes 2ème A un match de retard Par rapport à l'Inter de Milan Qui a déjà joué son match Mais voilà On est dans le bon bateau Donc tout va très bien Alors sachez que pour la Semaine prochaine Je vais déjà vous parler De la semaine prochaine Parce qu'il y a du beau Sachez qu'on jouera La Genoa Et on jouera Notre premier match De l'Union des champions Ce sera face à Porto Et ensuite on enchaînera Face à l'AS Roma Ce qui nous amène Maintenant A découvrir Notre pool de l'idées champions On va la regarder tout de suite Maintenant On va voir un petit peu Qui nous avons tiré Puisque maintenant elle est tirée On sait déjà qu'à Porto Et dans le reste nous avons La Real Sociedad Et le Dynamo Kiev Oh bah ça va C'est une pool Je vais dire Largement à notre portée On peut largement finir premier Clairement là Je pense qu'on peut Miser sur une première place Là ici A part Porto Peut-être la Real Sociedad A se méfier Mais sinon Concrètement Je pense qu'on est Les favoris de ce groupe Donc normalement Ils ne devraient pas avoir trop de problèmes Pour se qualifier Et par curiosité On va regarder les autres groupes On va voir un petit peu Quels sont les autres clubs Alors on a le Barça L'Inter Le Sporting Portugal Et la Tazaraï Le PSG La Lazio Benfica Shakhtar Donetsk Tottenham Bayer Lverkusen OM Glasgow Rangers Manchester City Atlético Madrid Union Berlin Panathinaïkos Real Bayern Feyenoord Red Bull Salzbourg Manchester United AS Monaco Genk Ah un club belge Copenhague On a Dortmund Arsenal Atalanta Bergam Lagantoise Deuxième club belge Et bah donc Il y a du monde Et puis voilà Ok 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 Et bah ça va On a tiré une belle poule Normalement On peut clairement Miser sur une première place Alors maintenant les amis Avant de se quitter Comme je vous l'ai promis On va regarder un petit peu Les joueurs Qui sont avec nous Pour cette saison Alors déjà Bon On va commencer Par le début Voilà Donc le gardien C'est Chesni Ok Après on a Mathia Perrine Ok Deux gardiens Déjà ça j'aime beaucoup Parce que bon A quoi sert d'avoir Trois gardiens S'il y en a que Je vais dire Deux qui sont utilisables Donc ça déjà J'aime beaucoup La démarche Ensuite on a Cambiasso En défense gauche On a Rugani On a Ta J'en attends Ta Ok Donc c'est pas Bremer C'est Ta En fait qui est capitaine Ok Bon On a Le Normand Robin le Normand Ça on l'avait vu On a Conny de Winter Le belge Ok On a Federico Gatti Qui est toujours là On a Riccio Ça c'est un petit jeune Je suppose On a Roger D'Acosta Qu'on a pu découvrir Déjà ici Qui fait partie Détitulée Indiscutable On a Barbieri Un petit jeune Locatelli On a Fran Beltran Ok Baranecea Ok Jachari Le Suisse On a Kostich Philippe Kostich On a Federico Kiesa On a Elling Junior Je ne connais pas du tout Par contre On a Arthur Qui est toujours là aussi On a Roberton On a Ranocchia Qui est prêté pour le moment A Empoli On a Nicoluzi Caviglia Tchou C'est un sacré nom On a Niccolo Rovella On a Pablo Gavi On a Mario Martin David Watson On a Malcolm On a Zagnolo Ouh Il y a Timothy Weah Aussi Qu'on a pas encore vu On a Timothy Weah On a Sekulov Nous Bien évidemment On est là N'est pas 84 de général Pour 21 ans Déjà C'est pas mal On a évidemment Richard Lisson Qui est là On a Julian Alvarez Oh Qui a sûrement été Récruté au dernier Mercato S'il n'était pas là Lui à la base On a Nicolas Jackson Lui on savait Qu'il était là Et enfin On a Kaio George Ah ouais Donc on a vraiment Une très très belle équipe Qui mix expérience Et jeunesse Et on peut voir Qu'on a vraiment Une grosse concurrence Avec Richard Lisson Mais surtout Alvarez Qui vient d'arriver C'est chaud quoi C'est chaud 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 Il va falloir vraiment tenir le rythme Ici dans cette équipe Sinon on risquerait vite fait De finir Remplaçant Bon bah les amis On va s'arrêter là pour aujourd'hui En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas comme on a dit N'hésitez pas à me le montrer En laissant votre plus beau pouce bleu N'hésitez pas également à commenter Partager autour de vous La chaîne La vidéo Et c'est tout ça Enorme Merci les amis du fond du coeur Et sur ce Et bah je vous retrouve Dès la semaine prochaine Pour la suite De la carrière de Nicolas Inouye Avec notre premier match De Ligue des Champions Et évidemment Au courant de la semaine Pour les autres contenus Allez Ciao ciao Portez vous bien N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux Les amis Et surtout Que je vous surkiffe Oh yeah Sous-titrage ST' 501